Dans les clichés de la séduction, on dit souvent qu'être gentil est une mauvaise chose en séduction. On va voir pourquoi ce conseil est juste à complètement éviter. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Alors très souvent on va vous dire que la gentillesse est quelque chose à ne pas avoir en séduction. Parce que les femmes préfèrent les bad boys, parce que les femmes préfèrent être avec des hommes qui prennent le lead, qui sont confiants, etc. Alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. C'est juste que la plupart des gens font une mauvaise définition de la gentillesse et de la bienveillance. La plupart des conseils en séduction autour de ce sujet de la gentillesse vont définir la gentillesse comme le fait de chercher à plaire. Sauf que c'est justement ça qui est à éviter en séduction. La gentillesse ce n'est pas chercher à plaire. La gentillesse ce n'est pas chercher à adapter son comportement à celui de la femme. La gentillesse c'est réellement savoir être soi mais savoir garder de la bienveillance, de l'écoute et de la sincérité avec la femme que vous avez en face de vous. Ce n'est pas parce que vous allez être d'accord avec une femme par exemple ou que vous allez commenter son avis positivement que celle-ci va interpréter ça comme de la gentillesse et que ça va mettre un mur qui va l'empêcher de vous voir comme un mec confiant ou intéressant. L'attirance elle se crée au contraire par votre gentillesse si vous la démontrez de façon consciente, de façon réelle, de façon concrète. Là à ce moment-là, oui la gentillesse ce sera quelque chose qui va être incroyablement bien validé. Une femme cherche avant tout un homme qui la comprenne et un homme qui soit bienveillant. Et pour avoir cet axe de compréhension, il faut passer par cette empathie, par cette douceur, par cette gentillesse que vous avez. Et ça ne vous empêchera pas d'être un homme confiant, attirant et sexué avec elle. Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est de bien faire la différence entre le fait de chercher à plaire, qui est ça à éviter, au contraire ayez vos avis. Mais si cet avis c'est le même que vous avez, que la femme a, ou que cet avis c'est quelque chose qui vous connote positivement, au contraire ça va faire de vous quelqu'un d'attirant, quelqu'un de sexué, quelqu'un de confiant. Un des exemples que je pourrais vous donner c'est celui d'une sèche musculaire que j'ai faite l'année dernière, donc j'ai eu, bref, un programme sportif et j'en ai parlé lors d'un de mes dates. Et j'ai expliqué que je ne souhaitais pas faire de compétition pour autant. Et bien sûr c'était quelque chose qui pouvait facilement amener à me complimenter, etc. Ou à me dire c'est génial, t'as quand même tenu une diète incroyable, tu as fait 11 heures de sport par semaine. Et c'est le cas, c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais la personne que j'avais en face de moi m'a dit putain Brenda, je trouve ça vachement humble en fait d'avoir fait toute cette préparation et de ne pas avoir fait de compétition derrière. C'est juste incroyable que tu aies fait ça. Et j'ai trouvé ça magnifique. Pourquoi ? Parce que cette personne me dit sincèrement ce qu'elle a sur le cœur. Et ce qu'elle avait sur le cœur à ce moment-là, c'était de me dire, parce que ça lui faisait plaisir, de me dire que j'étais humble, que j'étais sincère. Elle m'a donné son avis. Et son avis, qu'il soit positif ou négatif envers ce qu'a dit la personne, c'est une marque de confiance en vous. Donc ne le cachez pas. Quand vous avez quelque chose de positif à dire, quand vous avez de l'amour à donner à quelqu'un ou une connotation bienveillante à donner à quelqu'un et que vous le faites pour vous et pas pour elle, vous verrez que vous vous semblerez beaucoup plus attirant que si vous cherchez à plaire dans la connotation telle que gentil, on l'entend dans certains sites de séduction, que je ne vous conseille pas. Donc au contraire, restez positif, restez sexué, restez vous-même dans toute votre sincérité. Et vous verrez que peu à peu, en assumant qui vous êtes, vous arriverez à de merveilleux résultats. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du contenu. Est-ce que vous, vous faites cette différence-là ? Est-ce que ça a pu vous éclairer sur certains sujets ? En tout cas, j'attends vos retours et je vous dis à très vite sur la chaîne Morning Kiss. Bye bye !